Alors voilà un petit peu la nouvelle façon qu'on va avoir pour travailler ensemble étant donné que vous avez compris qu'on se reverrait pas en présentiel avant la fin du semestre et donc on se reverra pas en présentiel tout simplement en fait. On verra pour le partiel et évidemment il sera en distanciel. Je pense qu'il y a très forte chance pour que ce soit sous la forme d'un QCM ou quelque chose comme ça, d'accord ? Avec un petit peu de rédaction si nécessaire. Alors on avait avancé à un rythme un petit peu différent avec les deux groupes mais en gros on était arrivés quasiment tous au même point. Je rappelle juste, alors je ne sais plus si c'était, il me semble qu'avec les impairs, les impairs, je ne me souviens plus, il me semble qu'avec les impairs on avait tout fait en cours et avec les pairs je vous avais demandé de regarder les vidéos qui sont du coup sur YouTube, là sur la chaîne YouTube. Vous pouvez les regarder dans l'onglet, dans la playlist Atelier Déco, c'est des vidéos qui vous sont destinées si vous avez besoin de revenir sur certains points. Évidemment je ne reprends pas tout le cours qu'on avait fait à la base et je reprends, enfin on reprend là en gros où on s'en était arrêté. Donc je vous rappelle rapidement, on a causé des revenus, d'accord ? Ça on l'a vu. Ensuite on a fait dans le grand A, on est sur nos inégalités, on a fait dans le grand A, et qui sont en vidéo du coup, tous les outils dont on se sert pour étudier les inégalités, c'est-à-dire un rapport interdécile, rapport interdécile, les différents, enfin les rapports, différence entre les déciles, ma courbe de Lorenz et mon coefficient ou mon indice de Gini. D'accord ? Et du coup on s'était arrêté nous sur le panorama de ces inégalités en France. Très rapidement, je vous rappelle qu'on avait commencé par les inégalités économiques. Qu'est-ce qu'on avait vu sur ces inégalités économiques ? Ben que les inégalités de patrimoine étaient beaucoup plus, on a défini patrimoine et revenu, les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus importantes que celles de revenu, qui sont quand même importantes. Mon patrimoine est donc plus inégalement réparti que mon revenu. On s'est posé la question du coup, comment ça se fait que le revenu et comment ont évolué les inégalités de revenu. Si vous vous souvenez, on avait vu que ça avait fortement chuté. Donc là c'est mon rapport interdécile, mais on a la même chose sur le coefficient de Gini, la même forme de courbe, même si évidemment ce n'est pas les mêmes chiffres parce qu'on ne calcule pas la même chose. Mon rapport interdécile, les inégalités ont chuté, mais c'est vrai que depuis les années 90, ce mouvement de chute des inégalités s'est terminé et on assiste même plutôt à une nouvelle augmentation, croissance de mes inégalités. Et on s'était donc posé la question, pareil sur les dix dernières années, entre l'écart, oui, je ne sais pas la différence, c'est l'écart interdécile, et le rapport, on avait vu qu'on avait les mêmes constats et du coup on s'était posé la question, qu'est-ce qui explique ça ? Est-ce que c'est que mes riches sont plus riches ? Est-ce que c'est que mes pauvres sont plus pauvres ? Et ce qu'on avait vu, c'est que finalement, oui, les riches étaient plus riches, d'accord ? Vous vous souvenez, je vous avais dit, faites vraiment attention à l'échelle, en fait, si ça, on devait le résumer ici, ça nous ferait une mini courbe comme ça, d'accord ? On avait donc vu que, oui, les riches étaient plus riches et que les pauvres étaient un peu plus pauvres. Donc, le constat qu'on avait fait, et on s'était plus ou moins, non, pas forcément pour tout le monde arrêté sur ça, c'était qu'en fait, les inégalités se creusaient par le haut, parce que les riches étaient plus riches, mais aussi un peu par le bas, parce que les pauvres devenaient de plus en plus pauvres. Sur la question du patrimoine, vous vous rappelez ce qu'on avait vu, c'est que c'était un peu problématique de pouvoir comparer les choses, vu que l'INSEE avait vraiment changé la façon de comptabiliter le patrimoine en 2010 et en 2015. Donc, en gros, pour vous le dire différemment, si je vous prends des chiffres de 2005 et que je les compare aux chiffres de 2015, ça n'a pas de sens, parce que ce n'est pas les mêmes, on ne parle pas des mêmes choses, tout simplement. Je vous avais peut-être donné un exemple, le patrimoine en 98, le patrimoine des, non, 2004, par exemple, le patrimoine des 10% les moins fortunés, il s'élevait à 400 euros. En 2015, il passe à 2000 euros, mais ce n'est pas que le patrimoine des 10% les moins fortunés a fortement augmenté. C'est simplement lié à des changements de méthode entre 2010 et 2015, d'accord ? Du coup, en 2015, je vous avais dit, on va faire une photo, et on s'était arrêté là-dessus, et je vous avais dit, vraiment, là, ce qu'on peut retenir, et le chiffre qui est quand même assez impressionnant, c'est que finalement, mes 1% les plus fortunés, ils détiennent 17% de mon patrimoine en France, alors que la moitié de ma population française, la moins fortunée, en détient 8%. Donc finalement, tout simplement, j'ai 1% des individus qui détiennent deux fois plus de patrimoine que la moitié des Français. D'accord ? Juste ce constat. Mais on peut quand même, sur le très long terme, regarder un petit peu l'évolution des inégalités de capital ou de patrimoine, et ce qu'on avait dit, c'est que, bon, déjà, on est d'accord que mes 1%, mes 5%, mais la moitié de la population, ma courbe en verte, bon, ils n'ont quasiment rien depuis tout temps, ça a légèrement augmenté, et on peut constater que si on prend soit les 10%, mais on va se concentrer sur les vraiment les plus riches, les 1%, on a assisté, c'est vrai, à une diminution du capital qu'ils possédaient au cours de quasiment tout mon XXe siècle, mais, très clairement, depuis les années 80-90, on constate que le patrimoine détenu par les 1% les plus riches a de nouveau tendance à augmenter. La tendance est assez claire, avec des pics, mais la tendance est vraiment assez claire, de ce point de vue-là. Alors oui, c'est une situation qui est meilleure qu'au XIXe siècle, mais ce chemin d'égalisation des revenus et de diminution des inégalités, on le constate, a disparu. Alors, ça, c'était mes inégalités dites économiques. D'accord ? Économiques, je vous rappelle, revenus, patrimoine, il faut que vous sachiez distinguer les deux, les revenus sont un flux, là où le patrimoine est un stock. Et que vous connaissiez les principaux constats que l'on a faits, c'est-à-dire que les inégalités de patrimoine sont supérieures aux inégalités de revenus, que mes inégalités de revenus ont tendance à se creuser, légèrement, mais à se creuser, en France, évidemment, on fait le constat, et que les inégalités de patrimoine, en France, ont, elles aussi, tendance à se creuser, même si c'est vrai que sur le temps très long, on peut constater qu'on a eu une diminution de ces inégalités de patrimoine. Ayez quand même conscience que ça veut dire, là, si on prend du 50%, ça veut dire qu'en fait, au 19ème siècle, les 1% les plus riches détenaient 50% du patrimoine en France. Vous avez conscience ? Finalement, de ce point de vue-là, 2015, alors, est-ce qu'on le retrouve ? Oui, on... Alors, non, on ne le retrouve pas. Alors, attention, parce que, justement, là, ce n'est pas la même source, ça. Je vous présenterai la source ici et ici. Ici, on l'a, c'est vincé. Mais, du coup, avec mon changement de méthodologie, alors qu'ici, du coup, ce changement de méthodologie n'apparaît pas, étant donné qu'il a dû être lissé. Vous voyez qu'ici, là, dans les années 2000, on est plutôt de l'ordre de 21%. C'est moins, mais il faut avoir conscience, quand même, des choses. Du coup, on va passer maintenant à notre troisième petite partie, petit 3. On a fait, je vous le rappelle, un petit 1 sur qu'est-ce que distinguait différence et inégalité, un petit 2 sur les inégalités économiques, et du coup, petit 3 sur les inégalités sociales. Je vous rappelle que les inégalités économiques sont des inégalités sociales. Alors, quel est le problème, en fait, avec ces inégalités sociales ? C'est que, contrairement aux inégalités économiques, je peux en calculer énormément, j'ai plein de façons, en fait, de montrer les inégalités économiques, sociales, excusez-moi. C'est-à-dire que je peux très bien prendre le nombre de livres qu'on lit, je peux très bien prendre le nombre de fois où on va au musée, je peux très bien voir les sports qu'on fait, je peux très bien voir les dépenses en termes de santé, etc., etc., etc. Donc, on ne peut pas avoir, contrairement aux revenus et au patrimoine, une vision vraiment d'ensemble des choses. Par conséquent, on va avoir, en fait, on va juste faire un panorama ici, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que je vous donne deux, trois sources et je vous présenterai juste après, enfin, même un petit peu plus tard, vraiment les sites que vous pouvez aller voir si vous avez besoin de travailler sur les inégalités, des sites qui sont vraiment bien faits, d'accord ? Que je vous conseille vivement pour actualiser aussi les données et je vous l'ai dit, malheureusement, on est encore trop dans la crise, bon, la preuve, on est confinés, on est encore trop dans la crise pour vraiment voir les conséquences de la crise sanitaire sur la pauvreté, même si on commence à avoir déjà quelques chiffres. Mais je vous invite vraiment à, dans six mois, un an, en espérant que ce sera terminé à ce moment-là, aller étudier un petit peu les conséquences de cette crise et quelles sont les personnes qui ont été touchées par cette crise, quelles ont été les conséquences à moyen terme vraiment de cette crise. Mais là, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on est en plein dedans, donc c'est un peu difficile de... Il nous faut quelques temps pour avoir du recul, d'accord ? Donc, si on se concentre sur mes inégalités sociales, alors, hop, déjà, vous remarquez là, il manque un S à vacances. Par exemple, on peut regarder le taux de départ en vacances. Donc, on peut, et c'est assez logique, constater que, en fait, moins on est riche, moins on part en vacances. D'accord ? Ça se conçoit, ça se conçoit. J'ai 40% des personnes qui gagnent moins de 1 200 euros qui partent en vacances, alors qu'ils sont 86% quand les revenus sont supérieurs à 3 000 euros. Ça, on a la logique. Derrière, partir en vacances, ça coûte cher. Et donc, s'il nous faut de l'argent pour partir en vacances. OK. Peut-être un peu plus intéressant de ce point de vue-là, le taux de départ en vacances en fonction des catégories sociales, des PCS, professions et catégories socioprofessionnelles, c'est la façon de trier, en fait, les individus en France qu'on utilise. Ce qu'on peut voir, alors, évidemment, on va avoir retrouvé ce prisme du niveau de revenu. Mais on constate qu'il y a d'autres éléments qui vont jouer. Par exemple, les étudiants qui ne sont pas des individus qui ont des revenus qui sont extrêmement élevés ont un taux de départ en vacances qui est relativement élevé. De la même façon, les indépendants ont un taux de départ en vacances qui est assez faible, alors que dans les indépendants, on a différents niveaux de revenus de ce point de vue-là. Bon, donc, évidemment, les indépendants, ça va s'expliquer par le type de profession. Quand vous êtes indépendant et que vous êtes en vacances, il n'y a pas d'argent qui rentre, il n'y a pas vraiment de congés payés. Les différences, ici, peuvent s'expliquer par des niveaux de revenus. Mais, par exemple, vous voyez, en termes de revenus employés et ouvriers, on est sur les mêmes salaires. Les employés n'ont pas un niveau de salaire qui est plus élevé que ceux des ouvriers. Or, on a quand même, de ce point de vue-là, une grosse différence entre... On a quand même quasiment 11 points de différence entre les employés qui sont 58% à déclarer partir en vacances, alors que les ouvriers ne sont que 47% à déclarer partir en vacances. D'accord ? Donc, vous voyez, on peut voir à travers ça qu'il y a, au-delà de l'aspect pécunier, de l'aspect financier, on a aussi une dimension liée aux pratiques culturelles des différents individus. Alors, ici, on a plutôt une dimension historique. La proportion de personnes ayant visité au moins une exposition, un musée, un monument ou un site historique, qui est connu ville d'art au cours d'août dernier mois, en fonction de la PCS et du niveau de revenu. Bon, on constate ici que la PCS va jouer, mais vous voyez que c'est quand même intéressant de voir que... Alors, on retrouve... Excusez-moi. Oui. On retrouve, là, pour le coup, les différences en termes de revenus, mais c'est quand même intéressant de voir que, finalement, ça n'est pas qu'une question de revenus. Pourquoi je dis ça ? Si vous prenez les professions intermédiaires, les professions intermédiaires, ce sont des professions qui sont moins bien payées que mes cadres et mes professions intellectuelles supérieures. Or, on constate que le taux de personnes qui a visité au moins un des trucs énoncés est beaucoup plus important que chez les cadres et les professions intellectuelles supérieures. D'accord ? On retrouve ici aussi notre différence entre employés et ouvriers. Au passage, vous vous souvenez de ce qu'on a vu précédemment sur le fait d'en négatif donner quelle est la bonne vision de ce qu'on entend par culture et que, de ce point de vue, les statistiques ne sont pas neutres. Là, on cherche à démontrer les différences de pratiques culturelles. Or, il n'y a pas être allé au stade et avoir regardé un match de foot. Vous voyez ? Donc, indirectement, en négatif, ce qu'on veut dire, c'est que les bonnes pratiques culturelles et ce qu'on en reconnaît comme étant de la culture dite légitime, ça va être aller à une expo, aller au musée, voir un monument, mais pas aller à un match de foot. D'accord ? Alors, ensuite, donc, elle date un petit peu, mais j'aime beaucoup les deux documents suivants parce qu'en fait, ça nous donne une vision spatialisée des choses, des inégalités sociales. Et cette vision, dans l'espace de ces inégalités sociales, je trouve, est très intéressante et c'est malheureusement quelque chose que l'on ne retrouve pas forcément quand on a des documents en fonction du niveau de revenu ou en fonction du niveau de revenu ou en fonction de la profession. Alors, les deux en plus concernent la région parisienne, ce qui est assez intéressant. Donc, ça date un petit peu, étant donné que c'est 2011, mais ce n'est pas... Je vous ai dit, si vous voulez les chiffres vraiment actuels, il faut que vous allez regarder sur le site de l'INSEE, sur le site de l'Observatoire des inégalités ou ce genre de choses. Là, c'est plutôt une approche, voir un petit peu les choses. Je commence par les inégalités en termes de santé. Alors, vous avez ici, je la trouve assez intéressante, assez originale, en fait, cette façon de présenter les choses. Les espérances de vie en année en fonction placées sur la ligne B du RER. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, de se dire que, bah oui, c'est ma ligne B du RER et que, finalement, à une station d'écart, les personnes perdent 5 ans d'espérance de vie. Et sur une même ligne de RER, finalement, on peut avoir jusqu'à... bah, jusqu'à... là, j'ai 80, je regarde, hop... bah, jusqu'à 6 ans de différence d'espérance de vie entre GIF-sur-Yvette et Saint-Denis. Alors, c'est un document que je présente à mes élèves de lycée. On est bien d'accord, ce n'est pas parce qu'il y a plus de suicides aux stations de Saint-Denis et d'Auberville-la-Courneuve qu'on a cette espérance de vie. Là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Parisiens ont une espérance de vie de 84 ans, les Dionysiens, je crois qu'on dit comme ça, les gens qui vivent à Saint-Denis, ont une espérance de vie de 79 ans, etc. D'accord ? Voilà. Mais, effectivement, à une station, il y a 6 ans de différence, 50 de différence d'espérance de vie. Alors, interrogeons-nous sur pourquoi ? Pourquoi ? Quelles sont les hypothèses qu'on peut amener là-dessus ? D'habitude, on le fait ensemble, malheureusement, et je vous pose la question, et c'est à vous de me répondre. Donc, souvent, les réponses qu'on a, on va avoir des réponses en termes de salaire. Oui, ça peut jouer. On a des réponses en termes d'accès aux soins. Donc, c'est vrai que ça peut jouer, c'est vrai que le 93 est souvent des zones de désert médical, comme on peut l'avoir dans d'autres contrées beaucoup plus liées campagnardes que Saint-Denis, évidemment. Oui, 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 tout ça, OK. Mais, et en fait, je vous ai mis la petite, cette petite illustration, parce que je pense vraiment, sincèrement, que c'est derrière ça qu'on a la principale explication de ces différences d'espérance de vie. Donc, l'illustration, M. Dupont, 5,4, 90 ans, et M. Lambert, ancien ouvrier, 90 ans. Vous avez dû l'entendre. Oui, donc, en fait, là, qu'est-ce que notre illustration est censée nous montrer ? C'est qu'ils ont exactement la même tête, sauf qu'il y en a un qui est beaucoup plus vieux que l'autre, parce que l'un est un ouvrier, l'autre est un cadre supérieur. Et en fait, je pense vraiment que la principale explication, à mon avis, même si les différences de revenus, les différences d'accès aux soins sont des choses valables, les principales différences d'espérance de vie dans ces deux cas sont, je le pense sincèrement, essentiellement liées aux inégalités qu'on a qui sont liées au travail que l'on occupe. Vous le savez, et on en a parlé, par exemple, fortement au moment de la réforme des retraites, on a de tête comme ça, vraiment, mais on a quasiment dix ans d'écart d'espérance de vie, plus ou moins, ça dépend si vous prenez l'espérance de vie en bonne, l'espérance de vie au sens strict, ou l'espérance de vie en bonne santé, ça dépend si vous prenez que les hommes, si vous prenez les hommes et les femmes, etc. mais une dizaine, en tout cas, d'années d'espérance, de déférence d'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres. D'accord ? Une dizaine d'années. Donc, les ouvriers meurent en moyenne dix ans plus tôt que les cadres. C'est quelque chose qui avait été avancé parce que, si vous vous souvenez, au moment de la réforme des retraites, en fait, on nous disait l'espérance de vie augmente, donc vous pouvez travailler plus. Oui, mais attention, attention, il faut distinguer, justement, déjà l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé, et au sein de l'espérance de vie en bonne santé, les distinctions qu'on peut faire entre les ouvriers, entre les différentes professions, les espérances de vie liées aux différentes professions. D'accord ? Donc, voilà, vraiment, je pense que c'est les différences qu'on a sur ce tableau-là sont essentiellement liées à la profession, en fait. alors, le tableau suivant, la carte suivante, excusez-moi, la carte suivante montre, je vois le petit 1, c'est quoi le petit 1 ? la carte suivante, la carte suivante nous montre, du coup, le retard scolaire en 6e, donc, en 6e, c'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est que ça risque de s'aggraver par la suite, c'est pas du tout la fin de la scolarité, la 6e, donc, si vous êtes plutôt en rouge, ça veut dire que vous êtes supérieur, un retard scolaire supérieur à la moyenne nationale, en jaune, autour de la moyenne nationale, et en vert, inférieur à la moyenne nationale, les petits ronds seront les zones urbaines sensibles, les us, d'accord ? Bon, ben là, visuellement, on voit bien qu'on va avoir une concentration des us, mais surtout d'un retard scolaire supérieur à la moyenne, dans certaines zones, particulièrement, très clairement, le 93. On voit là que, les poches, souvent, quand même, de retard scolaire, sont liées aux us, aux zones urbaines sensibles, on le voit, par exemple, sur le 92, et le 92, donc, même, et même dans Paris, on peut distinguer les différents arrondissements. alors, et donc, en fait, ce serait intéressant, de ce point de vue-là, vous voyez, de coller les deux cartes, parce qu'on constaterait quoi ? Qu'on va avoir un cumul d'une inégalité d'espérance de vie, de ce côté-là, et de l'autre côté, et aussi, un retard scolaire plus important. Donc, ces inégalités sociales, elles sont plus diverses, donc, elles sont moins facilement mesurables. Les inégalités sociales sont liées aux inégalités économiques, ça, c'est important, oui, bien sûr, mais, vraiment, ce n'est pas un critère suffisant pour les expliquer. Donc, vraiment, essayez de ne pas avoir le réflexe de tout de suite donner comme explication les inégalités économiques. Pourquoi j'ai des différences de vie ? Inégalités économiques. Pourquoi j'ai du retard scolaire ? Inégalités économiques. D'accord ? Non. Attention. Bien sûr, c'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas suffisant pour les expliquer. Par exemple, les différences d'habitude culturelle ne sont pas liées ou pas uniquement liées à des différences économiques, par exemple. Les inégalités sociales ne s'expliquent pas seulement par des inégalités de niveau de vie, mais aussi par des modes de vie. Par exemple, c'est vrai que si on veut réfléchir aux différences d'espérance de vie, il est plus intéressant de voir la profession. Alors, vous allez me dire oui, mais la profession lie aussi les choses à un niveau de salaire. C'est vrai. Le retard scolaire, le retard scolaire, les inégalités culturelles ne sont pas forcément liées à des différences de salaire. On a un peu l'exemple ici. On a un même salaire entre ouvriers et employés et on a des pratiques culturelles qui vont être très différentes. D'accord ? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces inégalités sociales vont interagir entre elles. Plus encore, elles sont liées par des processus cumulatifs qui augmentent l'inégalité de leur répartition. les uns, les avantages vont s'additionner pour les uns alors que les désavantages vont se renforcer pour les autres. D'accord ? Prenons l'espérance de vie, le retard scolaire. Bon, très clairement, si on prend cette zone-là du nord de Paris de la Seine-Saint-Denis, on va cumuler vraiment les inégalités. Donc, cet aspect cumulatif des inégalités qu'elles soient désavantageuses ou avantageuses est vraiment important. Il faut vraiment en avoir conscience. On ne peut pas prendre une inégalité vraiment de façon indépendante, isolée des autres. Il faut voir qu'elles font système. Elles forment un système. Ces inégalités ont tendance aussi à se reproduire, se reproduire d'une génération sur l'autre et à se concentrer sur certains territoires. Vraiment, cette idée d'une concentration spatiale des avantages ou des désavantages est vraiment importante. D'accord ? Et malheureusement, quand on a un tableau pas forcément, pas assez visuel, c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup, c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ça. pour approfondir ou pour approfondir et développer votre réflexion sur les inégalités économiques et sociales, je vous invite vraiment à aller regarder le site de l'Observatoire des inégalités. Vous avez le lien ici. Il est très riche et les données qui sont proposées sont de très grande qualité. Si je vous le montre, hop, l'Observatoire des inégalités, vraiment, donc vous avez des thèmes, c'est quand même plutôt franco-français, mais même si vous pouvez avoir quelques éléments sur le monde, ces thèmes sont vraiment très bien faits. Les différentes publications sont très bien faites, voilà, qui est riche. Alors là, vous voyez, je découvre avec vous qu'il y a pas mal de vidéos qui sont sorties, mais si vous avez très sincèrement revenu, patrimoine, pauvreté, si vous avez le moindre, la moindre étude ou même, genre, j'allais dire, pour vous, intéressant ce liberté, inégalité, fraternité. Voilà, il est très intéressant, très bien fait, et les chiffres qu'on va vous donner sont des chiffres, enfin, c'est, voilà, on est sur du, on est sur du, de la source in C, donc des chiffres fiables, on n'est pas sur du, du chiffre obscur ou ce genre de choses, tiens. Alors, vous voyez, je le découvre, alors, je découvre avec vous et je suis content de voir que je vais pouvoir actualiser mes données et on peut quand même constater là, parce que si vous regardez, attendez, hop, je vous le remets, tac, ici, là, les données en termes économiques que j'avais, elles s'arrêtent à, c'est exactement les mêmes, les mêmes chiffres, vu que je les ai tirés de l'Observatoire des inégalités, vous voyez que là, mes données s'arrêtent en 2000, ah non, ça, c'est peut-être 2017, ouais, là, j'avais 2017, mais ici, ça s'arrêtait en 2014, et donc, si on fait une petite actualisation rapide là, entre nous, vous voyez qu'on a des données 2018, donc, rapport entre les revenus moyens des plus riches et des plus pauvres, donc, on est sur des déciles moyens, vous vous souvenez, les déciles moyens, je vous ai dit que c'était, c'était supérieur aux déciles pointées, et bien, on constate quand même que, les dernières années, ont tendance à augmenter, les inégalités, l'écart entre revenus, confirme. Voilà le seul, alors, je vous ferai peut-être une vidéo, c'est le seul, ce fameux ratio de Palma, je trouve que c'est intéressant qu'ils en parlent, c'est un des outils, c'est le seul outil des inégalités qu'on n'a pas étudié, je pense que, je vous le dis honnêtement, je ne le connaissais pas, c'est peut-être quelque chose qui est relativement nouveau, mais je vais étudier, pour vous en parler, et vous expliquer ce que c'est que ce ratio de Palma. Voilà, je vous propose d'arrêter là, pour cette première petite vidéo, et de passer ensuite à notre dernière partie, c'est Panorama des inégalités dans le monde. dans le monde. Merci. Merci.